Pourquoi on va faire grève ? Parce qu'on s'est senti, avec les dernières affaires qui ont secoué le monde médical, on s'est senti vraiment bafoué dans notre dignité, et qui était l'essence même de pourquoi la majorité des médecins en fait médecine, je pense. La médecine n'est pas une science exacte. On ne peut pas donner 100% de résultats. Bien sûr, il y a des gens qui seront insatisfaits. Et les gens ont vraiment commencé à considérer le médecin comme un escroc, comme un arriviste, comme quelqu'un qui ne cherche qu'à faire de l'argent. Et donc on commençait vraiment à beaucoup nous critiquer. Ces critiques nous font mal. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ce n'est pas qu'il y a des médecins incompétents, qu'il n'y a pas de médecins véreux, bien sûr ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Deuxième raison pourquoi on fait grève, parce que nous aussi on n'a pas de couverture médicale ni de retraite. Je passe ma journée à remplir des mutuelles, alors que moi je n'en ai pas. Alors il m'arrive un accident grave, je ne suis pas couvert. Troisièmement, par rapport à la tarification nationale, qui est vraiment obsolète, qui n'a pas été révisée depuis 2006 je pense. Or la médecine, la santé n'a pas de prix, peut-être, sûrement, mais elle a un coût. Et la médecine actuelle, avec les nouvelles technologies, pour arriver à des diagnostics, il faut des investigations assez poussées qui sont chères. Et le médecin, il n'est vraiment pas suffisamment rémunéré par rapport à cette tarification. On veut montrer le poids de la médecine privée au Maroc, on va décider de ne pas consulter. Notre cabinet sera fermé, nos cabinets seront fermés le 30 mars, même sans secrétaire. Peut-être qu'on verra le poids des médecins, ces médecins qui sont duls, ces médecins qui sont escraux, ces médecins qui sont arrivistes. Si vous n'avez pas besoin de nous, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter une journée, le jeudi 30. J'espère que beaucoup suivront cette grève, parce que beaucoup, comme moi, en ont marre de se sentir bafoués.